Ici, les vergers de manguiers s'étendent à perte de vue. Chaque année, 150 000 tonnes de mangue y sont récoltées. Yeo Siaka est l'un des 4000 producteurs de la région. Il a tout misé sur l'exportation. Il y a 6 ans, il a repris les 30 hectares de terre familiale où poussaient riz, igname et maïs pour y planter exclusivement des manguiers. C'est mieux que tu les mettes par ligne. Voilà, si vous prenez une ligne, la personne est sur la ligne pour ne pas qu'on revienne repasser sur la même ligne. Donc ils commencent par là, vous allez comme ça sur les lignes, par ligne. Début avril, la campagne commence à peine. Les mangues doivent être cueillies une à une, à la main. Pour les plus hautes, les saisonniers font avec les moyens du bord. Vous voyez, c'est monté d'un couteau et le couteau là permet de couper le pédoncule. Si la mangue est très fragile, elle ne doit pas tomber. Si elle tombe déjà, il y a des dommages peut-être au niveau de la peau. Voilà, donc il faut qu'il attrape la mangue, obligatoirement attraper et déposer. On ne laisse pas tomber. Si c'est les manques qui ont plus de couleurs, ne coup pas les manques pour les couper. Vous voyez, celles-là, ils ne sont pas encore trop... Il peut attendre un peu pour prendre la couleur. Il veut une couleur plus attrayante. Une couleur de toute façon trompeuse. À cette période, même bien rouge, ses fruits ne sont pas mûrs. Yeo Siaka cultive une variété spécialement sélectionnée pour le consommateur européen. La kent. Une grosse mangronde à la chair juteuse et avec très peu de fibres. Autre critère dicté par les importateurs, il ne doit y avoir aucune tâche, aucune imperfection sur le fruit. Voilà, celle-là, il l'a sélectionnée, mais il l'a mal sélectionnée. Vous voyez, il l'a coupée, c'est une perte. Ça, à l'usine, nous, on est quatre. On est quatre, pourquoi ? Parce qu'il y a trop de petits points là-dessus. Et puis, vous voyez, il y a des tâches ici. Mais cette mangue, elle est comestible. Ça n'est pas dit qu'elle est pourrie. Elle n'est pas pourrie, mais elle n'a pas la qualité d'être exportée. Le client européen, il est très exigeant en termes de qualité. Ce qu'il voit, il faut que ce soit beau. Comme la saison de la cueillette ne dure que six semaines, il faut éviter de récolter trop de fruits pour rien. Malgré tout, sur les 900 tonnes que Yeo Siaka récolte chaque année, seuls les deux tiers vont pouvoir être exportées. Au final, 300 tonnes de mangue seront cueillies et jetées. Mais à 78 centimes d'euros le kilo, son business reste très rentable. À quelques kilomètres de là, la ville de Korogo. C'est ici que Yeo Siaka a installé sa station de conditionnement pour ses mangues et pour celles de 20 autres producteurs qui apportent leur propre récolte chaque jour. Ici, la sélection est encore plus drastique. Quand la mangue arrive, on regarde. Vous voyez, cette mangue, elle est petite. Mais bon, on va voir la maturité. D'abord, le premier aspect, est-ce qu'au niveau du pédoncule, il y a un petit creux pour voir un peu est-ce que la maturité est bonne. On va la couper. Vous voyez, cette mangue a un problème. C'est ce qu'on appelle le nemo. C'est une infection due à trop d'azote dans la mangue. Dans le sol, vous voyez. Quand le sol est trop riche, il crée ce genre de problème. On va essayer d'informer le producteur pour lui dire que sa mangue a des défauts. Et donc, il se peut que son lot soit rejeté si on voit encore 2 ou 3 mangues comme ça là-dedans. Et donc, ce lot-là, ce sera difficile de l'accepter. Toutes les mangues sont lavées à l'eau claire. Et une nouvelle fois, inspectées, scrutées, sous l'œil expert des trieuses. Au moindre doute, les mangues sont écartées du circuit. Dernière étape de la sélection, la calibreuse. Les fruits sont triés selon leur poids. Sous les 200 grammes, pas de ticket pour l'Europe. En moyenne, la mangue pèse le double, 400 grammes. Chaque jour, à la sortie de l'usine, des récoltes entières sont rejetées. La mangue est si fragile qu'elle s'abîme même pendant le transport jusqu'ici. Et comme nous sommes dans une zone où il y a beaucoup de poussière, la poussière étant là-dessus, les deux mangues se frottant, avec un peu d'humidité, elles dégradent un peu l'aspect de la mangue. Et cette mangue-là ne peut pas aller. On préfère laisser ce l'eau ici. Ce jour-là, Yeo Siaka refuse presque une tonne de mangue à ce producteur. Dans la mangue, ça arrive. C'est un fruit, voilà. Donc, il est fragile à la fois. Parfois, on gagne, parfois, bon. Alors, on perd. Il faut accepter ça. Notre businessman ne prend aucun risque. Il ne faut surtout pas déplaire aux importateurs européens. Tous ces fruits, en parfait état, vont être vendus à perte sur le marché local. En Côte d'Ivoire, la mangue est un fruit ordinaire qui pousse un peu partout. Impossible, alors, d'écouler tous les fruits bannis du marché européen. Chaque année, sur les 150 000 tonnes de mangue cueillie, plus d'un tiers finit dans les décharges à ciel ouvert de la ville. Pour les heureux élus, c'est le début d'un très long voyage. 10 heures de route en camion frigorifique jusqu'à Abidjan. Là-bas, les plus mûrs prendront l'avion, les autres, le bateau, pour 15 jours de mer jusqu'en Europe. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021